Salut tout le monde, notre leçon aujourd'hui c'est lexique intitulé lexique thématique de la santé et de l'alimentation. L'objectif c'est savoir utiliser un lexique de la santé et de l'alimentation. Dans le dernier lexique, c'est la santé et l'alimentation. J'observe et je découvre. Les aliments sont classés en 4 groupes, les protides, les lipides, les vitamines et les glucides. Sans oublier un élément essentiel à la vie, l'eau. Pour être en bonne santé, il faut que notre alimentation soit saine et équilibrée. Il faut s'alimenter mais sans excès. Un facteur essentiel pour nous maintenir en bonne santé est l'hygiène. Il ne faut pas oublier de se laver et de porter des vêtements propres. Les aliments sont classés en 4 groupes. Les protides, les lipides, les vitamines et les glucides. Sans oublier un élément essentiel à la vie. Pour être en bonne santé, il faut que notre alimentation soit saine et équilibrée. Il faut que notre alimentation soit saine et équilibrée, soit saine et équilibrée, soit saine et équilibrée, soit saine et équilibrée, soit saine et équilibrée. Il faut s'alimenter mais sans excès. Il faut que notre alimentation soit saine et équilibrée, soit saine et équilibrée, soit saine et équilibrée, soit saine et équilibrée. Et l'hygiène. Il ne faut pas oublier de se laver et porter des vêtements propres. Je m'en ai plus les jours et je réfléchis. Question numéro 1. Combien y a-t-il de groupes d'aliments? Combien y a-t-il de groupes d'aliments? Il y a combien d'aliments? Il y a combien d'aliments? Donc, Jérôme, il y a la première phrase. Les aliments sont classés en quatre groupes, donc les aliments en quatre sont les protides. Les lipides 2, les vitamines 3 et les glucides. Quel est l'élément essentiel à la vie? Donc, Jumdar, d'Av texte. Un élément essentiel à la vie, c'est l'envoie le m'a. Quel est le facteur essentiel à ne pas négliger? marouille en sorte c'est ainsi la dîner j'ai beau à 9000 néglige et 9000 au revoir roi en a la phrase de la rave texte le géographie le texte un facteur essentiel pour nous maintenir en bonne santé et l'hygiène one ma d'affaires d'un job la série d'avoir je retiens pour rester en bonne santé il faut avoir il faut avoir une alimentation saine et équilibré notre alimentation doit contenir des protides dans la viande les oeufs les poissons les lipides les laitages les huiles les huiles fruits secs etc des vitamines fruits et légumes les glucides les céréales le riz les pâtes et surtout ne pas oublier de boire de l'eau avoir une pensée une bonne hygiène du corps nous permet de rester en bonne santé donc j'aurai je retiens qu'aïda pour rester en bonne santé les cannes qu'on a fils et hattin jaïda il faut avoir une alimentation saine et équilibré et juin c'est qu'on interdit à ça il ya un mot à voisine à notre alimentation doit contenir c'est à dire tu n'as et j'ai beau en tata offre au tata oui les protéides protéines c'est quel qu'à l'homme la vie d'offre la viande l'homme des oeufs l'beydre les poissons samac les lipides de nia ce qu'on joue dans fâche les l'étage l'étage ou le halib ou mouche tâche aux zubes dans le fromage et d'affaires les et bien sûr l'eau, c'est un peu d'affaires, c'est un peu de corps, elles sont des huiles, c'est le fâche les vitamine, vitamine, c'est notre alimentation dans le fâche et les légumes les phâcheaux et la soies. le sucré est. une sorte de sourire, mouche. C'est un peu de sourire. C'est un peu de sourire, le rousse, les pâtes et surtout ne pas oublier de boire de l'eau avoir une bonne hygiène du corps nous permet de rester en bonne santé je m'entraîne relis à ce qui convient c'est le bérat bimayou nasi les vitamines les vitamines et les protiles protéines les lipides de niac les glucides sur coriètes l'hygiène n'a pas se laver avec de l'eau et du savon n'a celui d'un abîme et vos sabons les fruits et les légumes foie qu'ils ont revoir la viande les oeufs le poisson on a vu ça en ce moment le lait et l'huile les céréales et le riz dans son nom l'exercice numéro deux par l'intrus dans chaque liste d'un abar au château à l'académie d'arri la fille qu'on lit là et à le lait laitier les laitages fourneaux farine ou farine et farineux fruits fruitier fuir fruité question numéro 3 constitue un menu équilibré pour ta journée qui est en train de faire quoi il y a une entreprise de chânes et à laitier les paris de chânes et à laitier les frères et laitier les deux paris de chânes et les petits déjeunés les trois paris de chânes et les trois paris de chânes et les quatre paris de chânes maintenant vous avez terminé donc je m'entraîne recopie et relis avec ce qui convient donc correction il y a quatre groupes d'aliments l'élément l'élément essentiel à la vie et l'eau le facteur essentiel à ne pas négliger et l'hygiène puis pour je relis voilà la correction et pour barrer l'intrus donc pour les repas chacun a le choix la l'écrivain la 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 l'écrivain Il est important que les conseils de la 3e sont utilisés à l'analyse de la 4e. La leçon touche à ce fin. Le cours de la fin. Je vous souhaite que vous avez compris le cours. J'espère que vous avez compris la leçon. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir de nouveau. Merci et au revoir.